Le boussole est un instrument qui permet de naviguer sous la mer, dans la nature, soit en ville, dans le désert, quel que soit la côte ou la surface du planète, la boussole permet d'orienter. Si tu as retrouvé dans le désert ou pas la côte, la boussole en met très facilement sous la commune pour utiliser la boussole. Il permet de jouer une côte. Pour rentrer dans le détail, comment ça fonctionne, c'est un peu technique. Mais la boussole, il y a un rôle, il y a un rôle pour géographes, pour tout le monde qui a fait de gros travaux d'exploration. Il y a un peu sous la mer, pour sortir de ce point à l'autre, il y a besoin de la boussole. La vie, pendant notre passé, il y a un bateau sous la mer. Et pour l'orienter vers le cap, pour aller à destination, il y a besoin de la boussole. Et il y a un peu d'emblée, dans la vie où, ou même qui a accepté le Seigneur, il n'y a pas de boussole. Il n'y a pas de boussole qui est de l'autre côté, que le Saint-Esprit, mon Dieu, qui établit le cap, qui vit dans le cap. Il n'y a pas de boussole qui est de l'autre côté, que le Saint-Esprit, mon Dieu, qui est de l'entrée dans la nouvelle naissance. L'entrée dans la nouvelle naissance. C'est une histoire qu'on connaît bien. Il s'agit d'un homme que la Bible présentait sous le nom de Nicodème. Nous ne pouvons pas connaître un peu le bagaille sous le nom de ça. Mais à partir du texte, nous avons eu quelques éléments d'information. Le premier bagaille qu'on connaît, par exemple, sous Nicodème, c'est que c'était un pharisien. Un pharisien, c'est un homme qui est versé dans l'interprétation et l'application de la loi de Moïse. Ça nous relève aujourd'hui à l'Ancien Testament. Mais un pharisien, c'était le monde qui était là, dans l'époque Jésus, pour interpréter l'Ancien Testament et faire appliquer la loi et les prophètes. Ce premier bagaille qu'on connaît de Nicodème, c'était un pharisien. Nous connaît un deuxième bagaille sous Nicodème, c'était un chef juif. C'est-à-dire, c'est un homme de grands statuts. C'est un homme qui fait partie de l'élite intellectuelle et religieuse. Période Pâle. Nicodème, il n'y a pas de proténole pour mettre le toile parce que quelque part, le palais, ce n'est pas le même seulement qui palais. C'est tout groupe qui représentait qui palais. Nous connaît tous que Nicodème, c'était un membre du sang et de rin. Ou dit, parce que c'est le sang et de rin. Le sang et de rin, c'est une sorte de tribunal de première instance. Toutes les bagailles qui sont pour les questions religieuses, depuis que les traités, qui sont les traités, c'est dans le sang et de rin. Et dans chaque ville, il y a un sang et de rin. Mais Nicodème n'est pas seulement un membre de sang et de rin, ville qui est le sang et de rin. Néan, Nicodème, c'était tout membre du grand sang et de rin de Jérusalem. Il y a plusieurs sang et de rin dans plusieurs villes. Mais le grand sang et de rin qui apprend grande mesure religieuse, l'échit à Jérusalem. Il y a de comprendre la parole de Dieu. Il y a de comprendre que Nicodème était membre du grand sang et de rin qui était Jérusalem. Dans Jean, chapitre 19, verset 39, il n'y a pas besoin là-dedans. Nous, Nicodème, nous avons tête à tête avec le nom de Joseph d'Arimaté, qui était disciple de Jésus-Christ en secret. Et nous, Nicodème, nous avons mis en nom de ça après la mort de Jésus-Christ, pour nous embaumer avec Jésus, pour nous mettre dans le sépulcre. En passant, nous avons dit, nous avons mis en nom de Jésus-Christ dans le Seigneur Jésus. Quel que soit le groupe ou l'adol, quel que soit l'origine sociale, ça n'est pas impressionné. Quel que soit la famille ou la famille, ça n'est pas impressionné. Quel que soit l'âge, ça n'est pas impressionné. Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous, nous, tous, bon Dieu, à travers Jésus-Christ, nous, personnellement, et personnellement, nous, nous répondons à l'appel de Christ. Jésus n'est pas dans la discrimination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination avec personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination avec personne. Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination. Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination. Je m'y a pas de discrimination. Je m'y a pas de discrimination avec nous. au café nous t'écouler. Il ne s'est pas dans la discrimination. Comme vous vous rappelez, même dans ce temps-là, où est-ce que vous avez une belle dame dans l'occasion là, dans ce temps-là, Jésus, vous ne savez pas qu'il y a un chapitre comme ça, non? Ou pas qu'il y a un dame dans l'occasion, ou pas qu'il y a une dame dans l'occasion, non? Moi, je n'ai pas dit pardon, non? D'ailleurs, l'a dit, si Jésus a parlé en forme, il est étonné, parce qu'il n'y a pas un rapport déjà entre les juifs, ou il a parlé en fil, pas même qu'on est. Et non seulement, il a parlé en fil, il a parlé en fil, c'est un vieux moun, il y aurait les moun samaritains, ça a yo. Parce que Jésus, pendant la discrimination, l'alvinie, l'irréabilité tout moun, noir, blanc, riche, pauvre, nous tous, nous avons le même accès, nous tous, nous avons le Seigneur Jésus, personnellement. Moi, je mets ça dans le Seigneur. Moi, je mets ça dans le Seigneur. Contant, moi, ce n'est pas en condition pour le vini à moi-même. Nicodème, c'était un homme de grand statut, et il était besoin de faire une rencontre avec Jésus. Le map, les textes, Nicodème, prend l'initiative, mais bien aimé, pour lui rencontrer Jésus. D'un côté, on est capable de créditer Nicodème de bonnes intentions, ça. Bonnes intentions qu'il gagne pour le rencontrer, le Seigneur. D'un autre côté, on a observé, texte l'ambien, on a fait tous quelques remarques. Le premier remarque qu'il a fait dans le texte, Nicodème voulait rencontrer Christ, mais Nicodème voulait rencontrer Christ l'ennuite. Ah, bon, c'est un homme qui a passé là. Il voulait rencontrer Christ, c'est vrai. Mais il a fait le gros soleil chaud. Il a fait le bas de tout le monde, car il a choisi rencontrer Jésus, l'ennuite. Texte l'ambien dit, pour qui ça? C'est l'ennuite, les choisir rencontrer le Seigneur. Peut-être que Nicodème d'Abdil, c'est un membre, grand sang et de rien, pas question pour me quitter les collègues de moi, les pharisiens, les chefs pharisiens comme je suis, pas question pour me quitter les affichés avec Jésus, le Galiléen. Peut-être que c'est ça, l'abdit, on n'en sait rien. Nous, nous, en Haïti, nous, 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 nous traiterons en catégorie moune. Nous relè yon nèg, ou mète dim, nèg, nèg rande yon, nègan yon, nèg nan moun. Et sa nèrè yon, ou bav le di, il mèm konèzi so à nous di. De fan, nous konnè Ki do l'ot, pi bel kalifikatif, bel, entregime, nou konnè rèlè yon gro. Gou moun ki di mgo souly a fo. Ou en soba yè li habitue di. Nou rèlè yon gros soulye. En mèm konè, mais dans la terre Nicodem, Jésus est un grand déjeu. Jésus est un grand déjeu, un grand déjeu. Jésus est un grand déjeu. Vous avez un grand déjeu. Vous avez un grand déjeu, ce qui est un grand déjeu qui est bon, qui est un grand déjeu. Ce n'est pas dit. Mais nous, on a supposé, il y a un grand déjeu. Il faut que la terre n'a pas choisi de rencontrer le Seigneur Jésus. C'est parce que peut-être, il ne faut que la terre n'a pas affiché à la terre. Dans l'évangile de Jean, mes bien-aimés, qui utilisaient en pile images symboliques, l'ennuite l'est symbolisée la part obscure que nous tous nous gagnons. Dans l'évangile de Jean, l'ennuite l'est symbolisée cette part d'ignorance que nous avons tous. Nicodème le savant, Nicodème le pharisien, il pourrait se confronter à la limite de savoir, il pourrait se confronter à la limite de connaissance. Et qui est-ce qu'on peut mettre Nicodème dans la place? On est les membres, on est les membres. Nicodème a porté un fardeau. Qui fardeau? La portée fardeau, groupe pression que l'appartenu avait là. Au verset 2, remarquez, quand l'adressez-le à Jésus, il n'est pas dit, je sais que tu viens de Dieu. Il dit, nous savons. Est-ce que l'Église avait? Est-ce que l'Église avait? Est-ce que l'Église a? Nicodème dit, Jésus, nous savons. Ou dit, tout le monde, nous savons. Pour qui ça ne dit, je sais, moi, qu'on est. Pour qui ça dit, nous, qu'on est. Nicodème, pour ton parole, qui ne parle pas seulement, il est pour tes paroles toutes les pharisiens que l'on représente. C'est-à-dire que l'Église a rencontré le Seigneur, il pourrait l'adresser à Jésus, à partir de sa vie qu'on entendait, à partir de sa vie qu'on entendait, à partir de sa vie qu'on entendait. Sous Jésus, vous connaissez, quand l'on rencontre le Seigneur Jésus personnellement, ou réellement libéré. À l'Église, il ne faut pas comprendre. L'on rencontre le Seigneur Jésus personnellement, c'est l'on réellement libéré. L'on rencontre le Seigneur, ou pas vivre pour groupe, moune ou la donnant encore. Ou pas vivre pour sa société en pralde, de ou encore. Ou pas vivre pour chacher, fait yon moune plaisir encore. Parce que le Fils qui est en toi, te rend libre. Et parce qu'il te rend libre, tu es réellement libre. L'on rencontre le Seigneur. Ce n'est pas moune qui définit l'identité ou encore. Ou pas chercher pour moune approuver ou encore. C'est ça la vraie liberté. Vous connaissez tout moune qui vit, mais bien aimé dans le Seigneur. Ou il y a deux moments dans la vie. Et malheureusement, il y a deux moments qui connaissent seulement les moments. Mais espérez-nous tous qu'il y a deux moments dans la vie. Il y a un moment avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Et y a un moment après la rencontre avec le Seigneur. Nous tous qui acceptez Christ, nous y a deux moments dans la vie. Moune même moune y a deux moments dans la vie. Avant moune rencontrer le Seigneur et après moune rencontrer. Avant moune te ka entraînèm, on moune te ka entraînèm dans tout bagay. Mais kou l'ye a bagay yo changé. Avant moune ta fait tout sa moune vle pour moune faire. Mais kou l'ye a bagay yo changé. Avant moune te fait. Mais kou l'ye a bagay yo changé. Avant moune te ka prend avantage de moune. Mais kou l'ye a bagay yo changé. Bagay yo changé. Avant moune te ka prend avantage de moune vle pour moune. Mais kou l'ye a bagay yo changé. Bagay yo changé. Parce que y a un moment avant moune te rencontrer Christ et y a un moment après moune rencontrer Jésus. kou l'ye a bagay yo. changer. Il a raconté durant la guerre civile aux Etats-Unis, il était légal pour un homme qui décidait de ne pas intégrer l'armée. Il était légal pour un homme qui a payé le monde pour aller dans la guerre pour lui. La guerre civile aux Etats-Unis, c'est peut-être une histoire qu'on est bien. Eh bien, il a raconté l'histoire d'un homme qui était décidé de ne pas rentrer dans l'armée, l'armée du Nord. Eh bien, il a payé un homme pour une bataille, dans la guerre civile aux Etats-Unis. Il a fallu, malheureusement, pour lui, il a tombé sur le champ de bataille, il a mouru. Après un petit temps, il a quitté vous, il a eu un homme qui a fait la guerre pour lui. Les autorités établies, rélel encore une fois, pour aller dans la guerre. Parce que c'était une obligation en tant que citoyen pour participer dans l'armée. Il a eu rélel, il a eu deuxièmes fois pour aller dans la guerre. Il a eu un contrat dans elle. Il a eu un peu expliqué aux autorités qui rélel, ça n'est pas possible, il n'est pas qu'il a fait le choix de moi encore. Le choix, ça a, il n'est pas venu. Il a eu un modèle, mais pour qui ça, ça a eu passé ? Il a eu un contrat qui dit, dans telle année, il a eu un modèle, pour moi, il a eu un modèle, il a eu un modèle, Donc, moi-même, je suis considéré comme mourir avec moi-même. Donc, il n'est pas qu'il a fait le choix de moi encore pour me faire le bataille parce que je suis censé mourir déjà. Il a eu un modèle, il a eu un modèle, il a eu un modèle qui n'est fait. Parce que devant la loi, il a eu un modèle, Il a eu un modèle, mais il a eu un modèle dans le Seigneur. Le Satan, le diable, vient essayer de reconduire dans la vie et vie où tu as gagné avant. Le Satan, il a eu un appel pour tout le monde dans la vie et vie de pensée. Le Satan, il a eu un modèle qui a eu un modèle dans la vie qui a eu un modèle avant. La vie façon où tu as agi, la vie façon où tu as pensé. Je vais espérer après avoir un nouveau contrat pour dire, un Satan, ça c'est avant que tu as mourir avec Christ. Quand tu as ma vie dans Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Non, Satan, le truc, c'est du passé. Je n'ai pas fait encore parce que il y a eu rentré dans la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas qu'il y a eu contre la nouvelle naissance pour dire non. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire un esclave. Je n'ai pas dit non. On ne va pas faire toutes sortes d'addictions. Je n'ai pas crampé. Mais il y a eu ce n'est pas que je n'ai crampé. hallelujah. parce que l'Esprit de Dieu qui agit en moi, il y a eu possibilité pour me dire non à toute vie et penser. Il y a eu possibilité non pour me dire à penser dessous. Il y a eu possibilité pour me faire un esclave. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ou rentrer dans la nouvelle naissance. Ou marcher dans la nouvelle naissance. Nicodème est venu l'ennui. Je crois que dans la vie, Nicodème a eu deux moments qui n'ont pas l'œil. Un moment côté Nicodème, tu es obligé à louer Jésus en secret parce que il ne faut pas connaître qui est lié. Et puis, l'autre moment, le Nicodème a eu rencontré avec Jésus. Il y a eu l'évangile Jean-Bien. Quand nous en fin vit Nicodème quelque part, Nicodème est venu crampé et avec Joseph d'Ari m'a été j'en m'étais d'où l'italien pour le crampé pour le baume avec Jésus. Il y a eu enseveli Jésus. Donc, il y a eu un moment qui a affiché avec Jésus pour le corps de Jésus de la croix pour le bon jambôme une façon pour l'enseveli. Nicodème a bien aimé l'hépatie de savoir et de connaissance pour le rencontrer le Seigneur. Le problème non, c'est que Nicodème voulait rencontrer Christ, mais il y a eu rencontré Christ à partir de ses propres termes. Il y a eu défini dans que condition pour rencontrer Jésus. Il y a eu rencontré Jésus à partir de n'importe qui motivation, mais il y a eu de suivre Jésus n'importe comment. L'église va comprendre. Il y a eu rencontré Jésus à partir de n'importe qui motivation. Si j'ai eu rencontré dans celle-là, il y a eu qui vient de Christ c'est parce que Satan le diable a persécuté nous. Il y a eu qui vient c'est parce que nous nous avons un message qui dit bon Dieu qu'on délivre. Nous avons toute motivation et ce n'est pas mauvais. Il y a eu qui vient de Christ avec toutes sortes de motivations mais pour marcher dans la suivance pour marcher en tant que disciple de Christ ou obliger adapt avec sa Christ mandé. Dans chapitre sa sa Christ mandé pour continuer à rentrer dans la nouvelle naissance. Obliger rentrer dans la nouvelle naissance. Sinon, vous n'êtes pas capable. Il y a eu qui pensé qu'on connaît Christ à partir de sa voie. Pour Niko, partir de sa voie, Jésus c'est Metsa qui vignet de bon Dieu. Sa Nicodème t'es ignoré mais bien aimé. Jésus c'est bon Dieu qui fait le maître pour enseigner nous la voie du salut. C'est Dieu lui-même qui vient de montrer le chemin, la vie, le chemin, l'éternité. Le Nicodème Chita Sousa Voile Salkon nè, gros docteur la loi va vre. Il commence à penser le détail Jésus dit Jésus Mou ou bien nous ou faire un paquet gros signes ou faire de gros prodiges et nous senti que bagay ou fait ou là c'est dans bon jour sorti qu'il faut faire ou. Jésus dit Nicodème Tande Nico ou pense ou 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 pas ou ou parce que si yon mou n'est pas né d'eau et d'esprit il n'est pas rentré dans le royaume de Dieu et ça savoir fait oui savoir faire sentir où on est où on est le Nicodème pensée libéral fait bel raisonnement déductif avec Christ le pensée libéral utilise entendement humain terrestre pour l'aborder Christ Jésus change perspective non Jésus parle au langage même le docteur de la loi qui était Nicodème pas à comprendre le langage ça il dit seigneur mais comment on l'autre fois est ce que ça veut retourner dans le sein de sa mère Nicodème pas comprendre Jésus prend tout à parler con Jésus dit c'est l'école avant Nicodème Jésus Jésus commence à enseigner les choses cachées maté en bien nous limiter dans entend nous nous limiter dans intelligence nous si le monde se rencontre le Seigneur abati de idées préconsules sa savoir le prétend entend bien sa mab zola sous pas né de nouveau ou pas conna le Seigneur Jésus ou conna sans sous Christ ou conna le bagage sous Christ mais conna le personnellement seule condition la condition c'est pour rentrer dans la nouvelle naissance Jésus dit Nicodème en vérité en vérité je te le dis un homme si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme naît d'eau et d'esprit il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu naissance vous avez droit à une nouvelle naissance comment me fait qu'on est la parole de Dieu la parole de Dieu me dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils uni afin que qui qu'on croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle en Jésus Christ où nouvelle naissance m'espérez qu'on attendait dans l'ignan ou pas quitté possibilité sa passé pour rentrer dans nouvelle naissance m'espérez qu'on rencontrait le Seigneur déjà ou marcher dans nouvelle naissance parce que même j'ai un bateau qui sous l'em sous pas un si il y a de prière de reconsécration pour l'Esprit bon Dieu recommencer travail dans la vie notre Dieu notre Père merci pour la nouvelle naissance qu'on te rend possible à travers la croix la vie la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus parce que nous connaît Christ nous qu'à vivre dans nouvelle naissance nous pas esclaves péché nous pas esclaves souillure nous pas esclaves mondelant nous pas esclaves samounab dit identité nous pas vini de samoun dit de nous identité nous vini directement de roumain Seigneur nous nous merci de ce qui rende ça possible Seigneur à prier pour le monde qui tend des paroles qui pour rentrer dans la nouvelle naissance agir l'esprit agir l'esprit et faire que semaine ça n'est pas fini Seigneur sans que le monde ne pas prendre décision pour le reconnaître comme le Seigneur le Dieu qui établit la vie et qui donne la vie merci pour ta parole merci pour tes grâces au nom de Jésus Amen soyez bénis bien bien-aimé soyez bénis et que Dieu vous garde Amen